Bernard Vieux, vous êtes le trésorier du syndicat des retraités CFDT du Rhône. Vous sortez d'une assemblée générale, donc on l'appelle de mi-mandat. Qu'est-ce que vous tirez, vous, aujourd'hui, de ce que vous avez entendu de la part des retraités du terrain ? Ce qu'il y a déjà, première chose, c'est-à-dire qu'on a été content de se retrouver un peu plus nombreux suite à la crise sanitaire qui n'est pas terminée. Autrement, dans les interventions des différents militants, il y a des demandes, effectivement, de repartir sur des actions, d'être un peu plus visibles au niveau de la CFDT. Voilà, donc, il faut qu'on reparte sur... On veut une CFDT plus offensive, plus combative ? Trouver une CFDT plus offensive et puis repartir sur des actions. Alors, effectivement, on a évoqué la pétition qu'on va essayer de mener, la pétition suite à l'abandon de la loi sur le grand âge, donc de là, de partir en janvier dans le cadre de la préparation des élections, d'aller sur les marchés, d'être un peu plus à l'offensive de cette question, à l'appui d'un traque pour expliquer des revendications CFDT. Alors, Trésorier, il regarde un petit peu les rentrées, il regarde les cotisations. Comment se porte le CFDT de traité dans le Rhône ? Si en 2020, on a eu effectivement un tassement, on ne peut pas dire qu'on est baissé. En nombre d'adhérents, on est à peu près stable, on est le même nombre d'adhérents. Voilà, donc, même s'il y a eu le fait de la crise sanitaire, un peu moins de transferts vers les retraités. Mais là, on est reparti en 2021 sur des meilleurs chiffres qui se rapprochent de ceux de 2019. Voilà. La centaine de militants et de militantes qui étaient présents, vous les avez sentis optimistes ? Oui, je pense que c'était content qu'on se retrouve et puis qu'on puisse ensemble échanger et puis repartir sur du travail revendicatif dans les commissions, dans les sections, l'union locale ou section syndicale de retraités. Voilà, donc il me semble qu'on a envie de repartir avec cette crise sanitaire qui nous a quand même pas mal freinés dans notre dynamisme, quoi. Mais on repart, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais on repart. Alors, ultime question, on parle de la CFDT, c'est bien normal, mais la CFDT n'est pas seule sur le champ syndical, elle n'est pas seule forcément dans la rue. Alors, ici dans le Rhône, on pense qu'on peut agir tout seul ou on voit des rapports éventuellement avec d'autres organisations syndicales ? Disons que nous, on avait développé en interne dans le cadre d'un congrès régional de débattre un peu de la recherche de convergence syndicale. Bon, apparemment, c'est vrai que la période n'est pas facile, mais nous, si on souhaitait débattre avec d'autres organisations d'un centre de revendications, effectivement, on est actuellement, pour diverses raisons, un peu isolés sur cette question, quoi. Mais... Vous ne vous résignez pas ? On ne se résigne pas, et effectivement, on est toujours, ce qu'on avait développé lors de notre congrès régional, de la recherche de convergence syndicale. L'unité d'action ? C'est très difficile, quoi. On parlait de convergence syndicale, même si on sait que la période est difficile pour le faire. Voilà.